Le soir arrive, vous êtes épuisé de votre journée, vous vous mettez au lit en pensant que vous allez vous endormir tout seul et là, il n'y a pas moyen. Le mental se met en route, il y a un hamster qui court dans sa roue et vous voyez défiler les heures. C'est une plainte que j'entends souvent en consultation et en dehors. C'est pourquoi dans cette vidéo je vais vous donner 3 conseils afin de faciliter votre endormissement et surtout restez bien jusqu'au bout car j'ai un cadeau pour vous. Avant de continuer plus loin, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez, je suis Aurélien Calonne, naturopathe. Et sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour améliorer votre santé et notamment votre sommeil. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à ma newsletter où je vous partage des articles et des vidéos régulièrement pour améliorer votre santé. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la description. L'étape critique est forcément nécessaire à une bonne nuit de sommeil. L'endormissement est parfois compliqué pour certaines personnes. Alors dans mon cas, je suis rarement concerné et j'ai appris à récupérer les signes précurseurs qui vont me permettre de mettre en place certaines actions pour éviter d'avoir un endormissement difficile. Il faut savoir que l'endormissement ne survient pas juste parce qu'on est fatigué. C'est une condition nécessaire mais qui n'est pas suffisante en elle-même. En fait, tout au long de la journée, on va accumuler une substance qui s'appelle l'adénosine. Plus on va en avoir et plus on va se sentir fatigué. D'ailleurs, quand vous prenez une substance excitante comme du café par exemple, la caféine va aller se fixer sur les récepteurs à l'adénosine. Cela va empêcher le cerveau de percevoir la quantité réelle de celle-ci et c'est ainsi qu'on se sent moins fatigué. Il faut savoir qu'en moyenne, il faut 6 heures pour évacuer la moitié de la caféine absorbée. C'est un temps qui est variable suivant les individus. Et on voit ici tout de suite qu'évidemment, il faudra éviter de consommer des excitants trop tard dans la journée. Mais comme je disais, la fatigue va faciliter le sommeil mais elle ne va pas forcément l'induire. Pour arriver à s'endormir, il va surtout falloir calmer notre système nerveux. Celui-ci fonctionne principalement avec deux modes. Le sympathique, c'est celui qui nous met en action. Et le parasympathique, c'est celui qui nous permet de nous relaxer. Il va être important donc de passer ici dans l'état parasympathique pour s'endormir. Et mon premier conseil pour cela, ça sera de mettre en place une routine pour vous détendre avant de vous mettre au lit. Pas besoin que celle-ci soit forcément très longue et compliquée. Il faut juste trouver ce qui vous convient le mieux. Alors je vais vous donner quelques pistes de pratiques à explorer qui peuvent vous permettre de vous détendre. Alors cela peut être par exemple simplement de la lecture, de faire des exercices de respiration comme de la cohérence cardiaque, faire une séance de méditation de pleine conscience, prendre un bain chaud une heure avant d'aller se coucher avec du sel d'exome par exemple pour faciliter la détente musculaire, alors se faire un simple scan corporel, faire des automassages pour relâcher les tensions musculaires. Et vous pouvez même avoir plusieurs routines ou plusieurs niveaux de routine suivant dans quel état nerveux vous vous sentez le soir. La plupart du temps, si je prends mon cas, je me fais un exercice de respiration et puis de la lecture, ça me suffit. Par contre, si jamais la journée a été chargée et qu'elle a fini très tard et je sens que le cerveau bouillonne encore, je vais rajouter d'autres pratiques ou en combiner. Par exemple, je vais parfois lire tout en étant allongé sur un tapis d'acupression qui va venir décontracter mes muscles. Ce ne sont ici que des exemples et c'est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. De plus, il faut savoir que notre corps et notre cerveau aiment les routines, donc plus souvent vous allez pratiquer celles-ci, plus il assimilera que c'est le moment de se détendre et que ça va être le moment de vous endormir. Vos second conseil, ce sera de faire attention à votre environnement lumineux le soir. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo dont je vous mets le lien ici en haut quelque part, donc je ne vais pas trop m'attarder ici se soucier au sujet. Simplement, dans l'histoire de l'humanité, cela ne fait que depuis très récemment que l'être humain s'éclaire la nuit. Notre corps, lui, a été câblé de façon très simple et si je schématise lumière bleue intense être en activité, une lumière jaune orangée se préparer au repos. Ici, deux facteurs rentrent en jeu, la couleur et l'intensité de la lumière. Mes conseils par rapport à l'environnement lumineux, ça sera donc en un de réduire toute source de lumière directe le soir ainsi que leur intensité. On évitera tout ce qui va être plafonnier et lustre. On va préférer des sources de lumière indirectes. Ça peut être des lampes à air ou des lampes de chevet, des lampes de table par exemple. Et en deux, ça va être de limiter les lumières bleues en utilisant des applications pour téléphone ou ordinateur ou alors des lunettes rouges qui vont permettre de filtrer celles-ci. Mon troisième conseil, lui, va venir en soutien aux deux précédents. Car bon, je sais que mettre en place des changements d'habitude de vie, ça prend du temps et les résultats peuvent aussi mettre du temps à arriver. Du coup, voici quelques huiles essentielles qui peuvent vous dépanner en attendant. Je vous en donne trois différentes, comme ceux-là, vous en avez pour tous les goûts, suivant vos affinités avec leur odeur. La première, c'est la camomille romaine. Très utilisée en cas de stress et d'anxiété, elle a un effet apaisant sur le système nerveux. La seconde, c'est l'huile essentielle de lavande vraie. Elle est calmante, décontractante et sédative. On l'utilise aussi pour favoriser un état de bien-être général. Et enfin, la dernière, c'est celle de petits grains bigarades. Elle est très proche de la lavande vraie de par sa composition et ses effets, mais elle a une odeur totalement différente. Niveau utilisation de ces trois huiles essentielles, le plus simple est de mettre une goutte sur un coin de l'oreiller pour en profiter. Si vous avez peur de gâcher vos tés d'oreiller, vous pouvez directement prendre quelques respirations au-dessus du pot ou alors utiliser un stick ou un mouchoir. Évidemment, si vous avez une condition de santé particulière, vous vouliez vous renseigner auprès d'un pharmacien, par exemple, pour savoir si vous pouvez utiliser ces huiles essentielles. Quant à leur utilisation pour les enfants, j'ai consulté les copines naturopathes de la chaîne Moms en Santé qui sont spécialisées en naturopathie pour les enfants. Et ces huiles essentielles peuvent être utilisées dès trois mois de la même façon en les respirant sur l'oreiller, sur un mouchoir ou sur un stick. Voilà, avec ces trois conseils, vous avez de quoi vous mettre sur la bonne voie pour un endormissement plus rapide. J'en profite maintenant pour vous parler de mon nouveau programme d'accompagnement sur la thématique du sommeil, justement. On sait que quasiment un Français sur deux souffre de troubles du sommeil à différents niveaux et ceux-ci peuvent avoir des impacts importants sur notre quotidien, tels que l'irritabilité, un bouillard mental, une fatigue permanente, de la somnolence, une mauvaise gestion du stress, les craquages sur la nourriture. C'est pourquoi j'ai décidé de créer un programme d'accompagnement en trois séances pour vous permettre de retrouver un sommeil de qualité et de vous sentir apaisé et en pleine forme pour vous relever tous les défis du quotidien. Vous trouverez le lien vers celui de ce programme ci-dessous dans la description. Et ce n'est pas tout pour le lancement de ce programme. J'offre deux bilans de 30 minutes pour faire un premier point sur vos problématiques et apporter une première solution à vos troubles du sommeil. Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de vous abonner et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Je procéderai au tirage au sort deux semaines après la sortie de celle-ci. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à la commenter et à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous retrouve bientôt ici pour une nouvelle vidéo.